En quoi justement le retour de Baptiste Guillaume va changer dans tes plans ? C'est un garçon qui a montré tout son talent, déjà même l'an passé sous tes ordres, qu'il a montré en début de saison. J'imagine que le récupérer pour toi, c'est un avantage énorme. Évidemment, on était dépourvus dans ce secteur depuis de nombreux matchs. C'est vrai qu'il n'y avait que Baptiste et Teddy, que Kevin et Teddy, qui étaient des attaquants purs, on va dire, même si Kevin, je l'ai réaxé cette année. Mais c'est vrai que Baptiste, c'est un de nos leaders d'attaque. Donc oui, c'est important. Pour moi, je le considère comme une recrue, parce qu'il n'a fait qu'un match avec nous, un match ennemi avec Paris, entre Pau et PFC. Depuis, il était suspendu. Donc c'est un joueur important de l'effectif. Il va nous faire du bien. Il va nous donner de la force supplémentaire sur la partie offensive. Et ce n'est pas un luxe. Mais au-delà du retour de Baptiste, ça va être le contenu du match qui va être important. Parce qu'on joue une équipe qui adore avoir la possession, qui adore avoir un jeu de possession notamment. Et il va falloir les priver de ballon. Donc bien sûr que notre niveau technique doit évoluer sensiblement pour exister dans ce match. Justement, et ce retour par rapport à cela, est-ce que c'est aussi l'occasion d'avoir un second souffle dans une attaque qui marque main ? Vous n'avez marqué qu'un seul but sur les trois derniers matchs. Un pénalty. Ça va permettre de ramener une concurrence aussi ? Oui, mais il n'y a pas que les attaquants. Franchement, sur le match de trois, et même sur les précédents, même si on a beaucoup de mouvements pour des faits contraires. Mais bon, ça fait partie de la saison et du moment. Mais c'est surtout aussi l'aspect collectif qui doit progresser. Ce n'est pas un joueur, c'est les 18 qui vont être conditionnés pour ce match. Et on a beaucoup travaillé en situation cette semaine. On a beaucoup travaillé dans l'utilisation du ballon, que ce soit des cheminements préférentiels, mais aussi des hauteurs de terrain. Enfin bon, un travail très spécifique. Et c'est vrai qu'il y a eu du rendu intéressant. Donc j'ai hâte de voir aussi comment mon équipe va se comporter demain contre une équipe qui a de grandes ambitions cette année. Mais ce ne sera pas que l'attaque qui doit être jugée, c'est vraiment que ce soit nos excentrés, que ce soit nos joueurs du milieu, que ce soit aussi nos défenseurs, parce que c'est les premiers à impulser le jeu. Donc c'est vraiment, ça va être, on va dire, un collectif. Voilà, c'est ça que j'attends sur le match de demain. Laurent Majorel pour la Voix du Nord. Tu évoquais tout à l'heure le style de jeu de Clermont. C'est une équipe qui apprécie avoir la possession. Est-ce que tu considères que c'est une équipe, justement, qui peut correspondre à la manière de jouer du VFC ? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont des forces. Ça, c'est une certitude. C'est une équipe sur le dernier match, par exemple, contre Ajaccio. Ils ont eu quasiment 75% de possession. Ils ont perdu 2-0. Donc avoir la possession, c'est pas, c'est pas, pour ma part, c'est pas une priorité. J'aime avoir une équipe qui a de la verticalité, qui performe dans la transition, qui est engagée sur l'aspect offensif, qui ne subisse pas les événements. Et c'est vrai que ça peut bien se marier par rapport à notre projet de jeu. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra marquer pour gagner. Il faudra être beaucoup plus décisif dans notre animation offensive. C'est une équipe qui n'a pris que 5 buts, comme nous aussi. Alors, c'est une équipe qui est costaud, qui n'a pas beaucoup marqué, malgré tout. Mais c'est vrai qu'ils ont une qualité forte, c'est qu'ils aiment avoir le ballon. Alors, après, il y a des choses à leur proposer en contrepartie. Mais ça va être un rapport de force qui va être intéressant. Le club a annoncé, a confirmé l'arrivée de Théo Pellnard. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à... Qu'est-ce qui t'a plu dans ce joueur-là ? C'est un joueur que je connais bien. C'est un joueur qui est très bien formé à Bordeaux et qui a eu un prêt au PFC, je crois, mais surtout qui a été arrangé l'année dernière et qui a fait 17 matchs de Ligue 1 l'année dernière. C'est un garçon gaucher qui peut jouer dans plusieurs systèmes et à plusieurs postes. L'opportunité de le faire s'est présentée et on ne s'en est pas privés. Et c'est une bonne chose pour l'équipe et le groupe parce qu'ils ramènent de la concurrence à un poste où on était dépourvus. Avec la perte de Brassier l'année dernière, on n'avait plus qu'Ali et Abed de ce côté-là. Et c'est vrai qu'il vient concurrencer Ali et ça va faire du bien à l'équipe, à Ali aussi. Il peut jouer aussi dans un système A3 dans l'axe, il peut jouer dans un système A4, soit arrière-gauche, soit centrale-gauche. C'est un profil super intéressant. Alors c'est vrai que si vous m'avez dit, vous allez me dire pourquoi pas un attaquant ou un numéro 10 ou un milieu de terrain offensif, il y a un aspect qui n'est pas négligeable. C'est que déjà, il y a plusieurs choses à savoir. C'est que ces joueurs-là, performants, ils ne sont pas libres à l'instant T. Il y a l'aspect économique aussi qui rentre en ligne de compte. Et ça, c'est une donnée qui est très importante à l'heure actuelle dans le monde du football. et le profil de Théo était super intéressant et que ce soit sur l'aspect contractuel que sur l'aspect sportif. Parce que c'est un joueur qui était libre et qui était en recherche d'un projet et toutes les planètes étaient alignées. Donc c'est top pour le club, top pour l'équipe et top pour lui. Il n'est pas dans le groupe ? Pas qualifié. Il n'est pas qualifié. D'accord, c'est ça, oui. Physiquement, il est... C'est un joueur qui est entretenu. Alors après, il manque aussi de temps de jeu sur l'aspect collectif, on va dire. Parce que c'est un joueur depuis le confinement qui s'entraînait à part et pas dans une équipe et pas dans un groupe. Donc lui, ça va lui faire 15 jours pleins avec nous. Et puis, il pourra postuler pour le week-end prochain. Cette semaine a aussi été marquée, Olivier, par l'annonce du gouvernement de reconfinement. Malgré tout, le football peut se poursuivre. Alors, tout d'abord, est-ce que pour toi, c'est une bonne nouvelle ? Dans quelles mesures, c'en est une ? Et ensuite, malheureusement, il y aura aussi des matchs à huis clos. Sans public, ça va être une première pour vous du côté du ENO. Voilà, comment tu réagis par rapport à tout cela ? Non, mais nous, on est les acteurs. On n'est que les acteurs et on subit. L'année dernière, moi, je souhaitais continuer le championnat. Et on a tout stoppé. Donc là, cette année, on nous dit, on continue. Et si je vous dis que j'ai envie d'arrêter, ça ne change rien. Donc, ce que je pense, ce n'est pas le plus important. Ce que je sais, en tout cas, c'est que nous, les acteurs, que ce soit les coachs, les joueurs, les staffs, et la direction des clubs, nous, on veut du monde dans les stades. Mais maintenant, il y a une crise sanitaire et on ne peut pas y échapper. Je vous avoue franchement que jouer des matchs à huis clos, ce n'est vraiment pas ce qu'on préfère. Je trouve qu'on perd tout le sens du sport de haut niveau, du sport de compétition, parce que nos supporters sont importants. L'adrénaline aussi du week-end est importante. Et c'est vrai que là, le côté motivationnel a un rôle important de notre côté, les coachs, par rapport à nos joueurs. Et il va falloir faire avec pendant un bon moment. Donc, voilà, on s'adapte. On n'arrête que de retrouver nos supporters dans nos stades. Mais sinon, on s'adapte et on subit plus qu'autre chose. C'était quand même inconcevable de ne pas poursuivre la saison ? De l'année dernière, oui. Oui, j'ai l'envasé de cette année, justement. Moi, je m'inquiète un peu. Alors, nous, on n'est pas impacté à l'instant T parce qu'on fait très attention au quotidien. Mais on le sera forcément parce que je ne vois pas pourquoi on passera au travers. Mais quand je vois des clubs comme nos voisins qui ne sont pas très loin, qui est Lens, ou des clubs de notre division comme Grenoble ou d'autres qui sont impactés fortement, je veux voir aussi comment ils vont la digérer. Parce que moi, je vois sur mes 4-5 joueurs qui sont blessés depuis un moment, ces 4-5 joueurs qui ont eu le Covid. Que ce soit Vande de Nabil, que ce soit Boutoutahou, que ce soit Chergui, que ce soit Elogo qui revient seulement. Et c'est quand même... Ils sont impactés fortement sur l'aspect athlétique et sur l'aspect musculaire. Donc, voilà comment les clubs vont digérer, comment les joueurs vont le digérer, comment les clubs vont se... comment ils vont se comporter sur les prochains matchs. Ça, c'est une vraie interrogation et on ne le saura que dans quelques temps. Mais ça peut laisser des traces fortes et ça peut jouer un rôle très important dans le championnat. Parce que Grenoble a quand même deux matchs de retard. Et le championnat, est-ce qu'il va être faussé ou pas ? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. La conséquence aussi, c'est que l'arrêt des championnats nationaux et l'arrêt des championnats amateurs, ça concerne notamment la réserve du BAFC. Il y a pas mal de joueurs qui auraient pu prétendre évoluer entre les deux, entre l'équipe première et l'équipe réserve. Comment tu vas gérer cela ? On a créé un groupe élite. Enfin, on a gardé, on a souhaité avec la direction le garder en place en même temps que nos séances d'entraînement. Malheureusement, ils n'auront pas de match le week-end, mais ils resteront actifs. Le club a tout mis en ordre pour qu'on puisse les garder sous le coude et ils s'entraîneront à la même heure que nous. Pendant la trêve internationale, qui va arriver vite aussi, on pourra aussi mixer des séances avec eux et ça va nous permettre de les garder sous pression parce que c'est important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !